Donc nous voilà encore une fois à Aurigénia donc là on va travailler sur le twister donc là le twister ça va être un départ en hélico normal donc on va partir avec un hélico parachutal et et un hélico stable le plus important ça va être surtout qu'il soit stable pour toutes les connexions en général c'est important que notre hélico soit stable donc on va partir avec cet hélico donc les choses il y a deux choses à bien bien se remémorer pendant qu'on veut tenter un twister ça va être premièrement de bien garder le frein intérieur toujours au même niveau c'est à dire que souvent on a tendance en même temps qu'on freine avec l'extérieur à freiner à relever un petit peu l'intérieur donc là on va essayer vraiment de garder notre intérieur au même niveau quitte à ce que ça ferme un petit peu c'est pas très grave on pourra toujours le rouvrir pendant la transition ensuite on va ensuite on va on va bien penser à notre train extérieur donc le frein extérieur on va essayer de le freiner de façon assez écartée des élévateurs en fait si on va freiner de coller aux élévateurs on va freiner beaucoup notre stabilo et du coup ça va faire que notre voile elle va pas du tout s'arrêter de façon monobloc mais vraiment avec le sang qui veut shooter le stabilo qui décroche c'est pas ça qu'on veut donc en fait ce qui va se passer c'est qu'on va freiner notre extérieur en gardant bien notre intérieur au même niveau notre voile elle va s'arrêter là on va la temporiser donc vraiment ça va être comme une entrée d'hélico dans l'autre sens on va temporiser et hop on va repartir en hélico dans l'autre sens donc moi je vous conseille de toujours commencer avec l'hélico que vous maîtrisez le moins dans le sens dont vous maîtrisez le moins ça va vous permettre d'avoir plus de facilité à refaire partir votre hélico et surtout faut toujours bien essayer de refaire partir son hélico faut toujours se battre un peu c'est ça qui va vous permettre aussi de vous entraîner à faire partir des hélico dans n'importe quelle condition ça va être important alors allez c'est parti donc on part en hélico avec trois mouvements donc je freine je freine je freine un deux et trois hop donc là mon hélico est axé je vais me mettre légèrement à l'extérieur à la sellette et j'arrête 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 elle il est un petit peu désaxé ça va être un peu plus dur j'arrête 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 ça s'arrête tempo et voilà vous voyez en fait j'arrête je temporise et je remets un start c'est exactement pareil allez on va le refaire donc j'arrête 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 tempo et je mets un start là mon hélico commence à être vraiment désaxé hop allez on en fait un j'arrête 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 tempo et je mets un start hop petit dernier pour la route allez j'arrête tempo et je mets un start allez on sort donc là vous voyez il faut bien penser à la tempo en fait un twister c'est vraiment comme si vous rentriez en hélico en vol droit sauf que vous êtes déjà en parachutale donc en fait vous n'avez plus que la phase 2 et 3 à faire de la parachutale c'est à dire la tempo et le start un autre truc assez important pour les twister on peut aussi faire ce qu'on appelle un mystery verse il ya certaines personnes qui l'appellent même twister dynamique donc pour le mystery verse on va planter un mystiflip et on va l'arrêter quand elle arrive à peu près à trois quarts de tour on va la temporiser et on va renvoyer c'est à peu près la même gestion qu'un twister sauf que à la place de ça on a un mystiflip au début c'est un petit peu plus d'angle c'est un petit peu plus difficile à gérer pour les mystery verse on va partir sur plutôt un tangage parce qu'en fait plus notre misty est droit et puis ce sera facile on est parti sur un sur quelques tangages donc je prenne je prenne je relâche et on se souvient bien que le tangage pour avoir le plus gros chute possible il faut le relâcher quand de la voile arrive au dessus de la tête allez on est parti et pam je décroche je l'arrête tempo et voilà c'est exactement en fait comme un twister en fait il ya cette fois la tempo est un peu asymétrique parce qu'on arrête mais on remet exactement le même star dans ses paris allez on va faire un twister pour le plaisir donc je prenne le freine le freine tempo et hop là j'ai mis mon start allez je prenne le freine le freine tempo et voilà allez encore un petit twister temps pour le plaisir je prenne le freine tempo et hop là allez encore un dessus voilà tempo